Nicolas, éleveur porcin, est un habitué du salon de l'agriculture. Il s'y rend chaque année depuis 8 ans, une manière de mettre en avant sa filière. Un secteur à faible effectif qui connaît des difficultés. On a des problèmes de sécheresse accrue, on a des problèmes au niveau de la châtaignerie à cause du cynips. Et puis il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent déjà en porcin et même dans les autres filières. Donc en produisant des produits comme ça et en fabriquant des produits de qualité, ça va donner envie aux jeunes d'aller plus loin. Pour Cyril, éleveur bovin, le salon est une première. Sur son stand, il propose une revisite du sauté de veau version pasta box. En reconversion vers le bio, il souhaite aujourd'hui valoriser l'image de la viande bovine insulaire. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. On a de grosses difficultés à vendre nos produits. On nous les achète souvent à un prix qui ne correspond pas du tout au marché. On a des coûts qui sont beaucoup plus élevés que sur le continent, notamment au niveau du fourrage et au niveau de la production de céréales. On l'a vu même cette année avec cette sécheresse qui était exceptionnelle. Des problématiques étudiées par les élus de la majorité territoriale. Cette année, la collectivité de Corse a investi un peu plus de 500 000 euros pour aménager cet espace. Objectif, penser à une politique d'avenir pour les filières agricoles insulaires. Préserver bien sûr les espaces stratégiques agricoles. Ensuite, renforcer la politique de formation. Structurer les filières. Explorer des chemins d'excellence, ce qui a commencé largement à être fait. Faciliter aussi l'accès aux crédits bancaires, notamment. Travailler en partenariat avec les chambres d'agriculture. Une politique globale. La Corse, une terre agricole qui compte aujourd'hui plus de 2600 exploitations au sein de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501